Voulez-vous vérifier que c'est bien une vraie corde, monsieur ? Merci ! Non, non, c'est une blague, monsieur, c'est une blague. Voulez-vous regarder qu'il n'y a pas d'aimant, pas d'élastique, qu'elle ne peut pas s'allonger, qu'elle, je ne sais pas, il n'y a pas un petit bonhomme de cachet à l'intérieur ? Voilà, prenez... Ah non, moi je vais le faire. Prenez votre temps, prenez votre temps et inspectez-la. Eh ben, voyons, c'est quand même... C'est bon, c'est solide. Allez-y, prenez votre temps, j'ai tout mon temps. Je fais mon petit dessert. Ah, c'est bon, allez. C'est bon ? Allez, avec l'heure. Avec l'heure. Non, ne me fais pas de nœud, ne me fais pas de nœud. Moi, je vais le faire. Ouais, mais on s'y a pas de nœud. Est-ce que c'est une vraie corde, monsieur ? Oui. Oui. De toute façon, s'il y avait eu le moindre problème, je ne vous l'aurais pas donné à vérifier. C'est une corde, comme on peut trouver, dans n'importe quelle chambre à coucher. Quoi ? Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe. Parce que le secret, il n'est pas dans la corde. Le secret, il est dans le nœud. Et le nœud, ça s'appelle... C'est un nœud qui a été inventé en Langolie intérieure par les canaliers mongols. Et c'est le nœud secret de Mongolie. C'est un nœud ancien et vénérable. Et c'est ce nœud que je vais vous expliquer. Donc, en fait, la première chose à faire, c'est de plier la corde en son milieu pour avoir deux longueurs strictement identiques. Alors, le chef, il voulait couper, là. Tiens, chef. Coupe la corde. Parce que des fois, on dit que le magicien ne coupe pas vraiment la corde. Il faut l'attendre un peu. Tac ! C'est coupé la corde, là. Il n'y a pas de triche. Ah, parce qu'on dit que je triche. Deux cordes, de même longueur, à peu près. Deux cordes, de même longueur. Alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas la corde qui est magique. C'est le nœud. Et ça s'appelle un nœud de Mongolie. Ce qu'il faut, c'est qu'on prend la corde, on la tourne autour, on passe à l'intérieur. C'est un peu comme un vrai nœud, en fait. On passe dedans et on tire. Et on recommence. Et où ? On tire comme ça. Une fois par l'avant. Une fois par l'arrière. Oups. On reprend les extrémités. On passe dedans. Une fois par devant. Une fois par derrière. Et on continue. Je vais essayer d'en faire encore un. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs. Et là, vous avez un nœud magique de Mongolie. Alors, ce qu'il faut faire, c'est prendre dans sa poche un peu de poudre de pollen magique. Et saupoudrer le nœud. Et là, il n'y a même pas de formule magique à dire. C'est la poudre de pollen qui fait dissoudre le nœud. Et il suffit de tirer lentement. Et le nœud. Alors, pour ceux qui sont un peu loin, pour acheter les places, c'est moins cher. Je vais vous le refaire. Et pour vous donner deux fois plus de chance de bien assimiler comment je fais le nœud, je vais couper la corde en trois. Parce que pour couper une corde en trois, pour raccommoder une corde qui a été coupée en trois, il faut faire deux nœuds. Donc, une corde. Et la même chose. Alors, super important. Il faut que les trois morceaux soient de même longueur. Trois morceaux de bien longueur. Vous les coupez ici en haut, madame. Vous les coupez en bas, monsieur. Et bien au milieu, parce qu'il faut que les cordes soient absolument de même longueur. Donc, je vous le redis, quand vous ferez ça à la maison, il est impératif, quand vous le coupez, que les trois cordes soient absolument de même longueur. Vous ayez une, deux, et trois cordes absolument de même longueur. Il peut arriver que vous vous loupiez. Quand vous allez essayer ça tout seul chez vous, il se peut, parce que ça peut arriver à n'importe qui de se tromper, et que vous ayez coupé une petite corde, une corde normale, et une grande corde. Si vous faites ça, ça marchera pas. Alors, nous avons, nous, les magiciens, un truc qu'on appelle un plan d'urgence, quand ça se passe mal. Et comme je vous enseigne le tour, je vais également vous enseigner le plan d'urgence. Il faut mettre les trois cordes dans sa main, comme ceci, et il faut reprendre les autres extrémités. Donc, on prend la première extrémité, on plie selon les extrémités, la deuxième extrémité, et la troisième extrémité. Et là, on redit un mot magique. Celui de tout à l'heure, c'est comment ? Simsalabim. Il faut le dire avec un maximum de conviction. Simsalabim. Ça me fait tout le temps rire, c'est complètement stupide, mais ça marche, mesdames et messieurs. Voilà, là, ça marche, mesdames et messieurs. Là, ça marche. Et on se retrouve, comme tout à l'heure, avec une, deux, et trois cordes identiques. Alors, pour ceux qui ont mal vu tout à l'heure, vous pouvez prendre des notes. On passe un morceau de corde autour de l'autre, on passe dedans, on passe à l'intérieur, et on tire. Je vais le faire tout près, parce que vous allez me dire rien. On prend un morceau de corde, on passe dedans, on passe à l'intérieur, et on tire. On prend un morceau de corde, on passe dedans, on passe à l'intérieur, on tire. Ça ressemble à un nœud normal. Tout à fait, mais c'est un nœud sauteur de mon donneau. Voilà le premier nœud magique. Pour le deuxième, même chose. On prend les deux extrémités, on les croise, on tourne autour, on passe dedans, on ferme, on tire très fort. On reprend les deux extrémités, on tourne autour, on passe dedans, et on ferme. Et on a un deuxième nœud sauteur de Mongolie. Et là, on prend quelque chose dans sa poche, on prend de la poudre de pollen magique. Et on en saupoudre sur les nœuds. Avez-vous des questions jusque-là ? Aucune question ? Parce que souvent, on me demande où est-ce que je peux trouver de la poudre de pollen magique, parce que la corde, vous allez en trouver, mais j'ai du mal à cette réponse, parce qu'en fait, je la récolte moi-même, parce que mes plans sont dans la cave, mais là, je ne peux rien dire. Donc on saupoudre de la poudre de pollen magique. Et on laisse les nœuds se dissoudre. Et une fois que les nœuds sont dissous, on se retrouve avec une seule et l'on une corde. Merci. Merci.